Musique 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 Allo tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo de DIY, en fait c'est vous qui me l'avez demandé beaucoup sur Instagram, ça fait deux ans maintenant je pense à peu près que j'en fais dans ma série de Noël et c'est vrai que même si ça me sort un peu de mes habitudes ou de ma zone de confort, c'est des vidéos que j'adore filmer parce que c'est tellement créatif pis je suis particulièrement fière des 4 DIY que je vous propose cette année parce que je les trouve tous aussi beaux, aussi originaux honnêtement je veux en donner comme à tout le monde pis aussi les faire en double pour me les offrir à moi-même parce que je les aime trop donc j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo et c'est parti Fa la 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 Pour notre premier DIY de savon Pierre Précieuse, vous allez évidemment avoir besoin de base de savon, donc à la glycérine du transparent et au beurre de karité pour un savon qui est plus opaque j'ai trouvé ça chez Homer Dessert tout comme ces petits colorants là qui sont des colorants à savon bien important, ça coûte à peu près 5$ le paquet si vous voulez que votre savon sente bon c'est important d'y ajouter des huiles essentielles de votre choix vous aurez aussi besoin de gobelets qu'on peut découper donc des petits et un grand pour verser le mélange et c'est pas mal tout c'est parti ! Alors vous allez voir c'est des savons qui font un gros impact mais qui sont quand même assez faciles à réaliser c'est juste que ça prend un peu de temps donc ce que je commence par faire tout simplement c'est découper mon savon à la glycérine celui qui est transparent en gros cubes comme c'est déjà indiqué et après je vais venir faire fondre ça au micro-ondes à intervalles de 15 secondes j'avais oublié de préciser mais évidemment ça prend un plat pyrex pour faire fondre ça au micro-ondes et ça prend à peu près 45 secondes je vous dirais avant que tout soit fondu c'est à ce moment-ci que vous allez ajouter vos huiles essentielles pour parfumer le savon je vous le conseille fortement et vous pouvez faire votre propre mélange ou utiliser seulement une huile que vous aimez une fois que vous êtes satisfait de l'odeur on va venir transvider le mélange dans 4 petits pots en fait le nombre de pots de votre choix c'est tout simplement pour créer différentes couleurs donc si vous voulez en faire 10, libre à vous alors c'est là que les colorants pour savon entrent en jeu et il n'y a vraiment pas de règle vous ajoutez progressivement des gouttes c'est quand même assez bien pigmenté sauf que là il faut se rappeler que c'est les savons transparents donc ça va toujours être des couleurs qui sont translucides alors moi j'avais choisi un paquet qui a différents tons de bleu et de mauve à l'intérieur parce que je voulais faire un thème un peu plus galaxie pour certains savons en faisant l'exercice je me suis rendu compte que le savon figeait quand même assez rapidement donc vous n'êtes pas obligé d'en faire chauffer beaucoup d'avance sinon il va falloir le refaire faune au micro-ondes tout simplement donc voilà les quatre premières couleurs translucides que j'ai créé maintenant on va venir faire la même chose exactement mais avec le savon qui est opaque donc celui au beurre de karité c'est facultatif je tiens à préciser c'est juste pour avoir différents effets de couleurs et d'opacité quoique ça peut ajouter des propriétés intéressantes à votre savon aussi alors j'utilise les mêmes colorants c'est juste que là ils ont l'air plus pastels à cause de la couleur blanche de départ donc à voir si vous voulez les laisser comme ça faire des mélanges ou les rendre plus intenses avouez que c'est beau quand même hein maintenant que vous avez plusieurs déclinaisons de couleurs on va aller faire figer les petits gobelets au frigo ou au congélateur environ une demi-heure plus tard c'est à ça que ça ressemble donc on a des savons qui sont complètement figés bien important parce que là on va venir les couper le but ici c'est de couper le plus random possible donc vous allez faire des petits morceaux, des gros morceaux, vraiment des morceaux imparfaits des formes plus triangulaires, des petits carrés et tout ça aussi je l'ai pas mentionné au début dans le matériel comme c'est facultatif mais si vous voulez ajouter des brillants à votre mélange pourquoi pas tant que ce soit de grade cosmétique et là l'étape suivante est super facile mais super le fun c'est d'alterner les couleurs et les brillants en fait pour créer différents effets éventuellement donc là tout ce qu'il reste à faire c'est faire fondre du savon transparent pour aller figer tous les morceaux ensemble et j'ai aussi terminé avec un peu de savon au beurre de karité pour faire un petit dégradé on laisse figer encore une fois au moins une demi-heure au frigo et ensuite quand on va démouler c'est la partie vraiment le fun qui commence, en fait chaque partie est vraiment le fun mais celle-là je pense que c'est la plus satisfaisante en fait c'est de venir couper le savon avec un petit couteau et une planche à découper vous allez venir faire des découpes vraiment aléatoires histoire de créer quelque chose qui ressemble un peu à un prisme ou une pierre précieuse donc allez-y vraiment freestyle ça peut juste donner des beaux résultats honnêtement vous pouvez pas vous tromper avec ce DIY là et c'est une super belle activité à faire un week-end de décembre entre amis en tout cas moi j'ai adoré faire ça j'étais rendue accro après alors voilà le résultat final je suis tellement fière de mes savons je les trouve tous beaux tous différents et originaux et aussi c'est vraiment important de garder vos retailles si vous voulez en refaire vous allez pouvoir en refaire pas mal je vous dirais moi j'en ai fait genre 50 000 prochain DIY je vous montre comment faire un plateau pour pas cher j'ai eu l'idée au Dolorama quand j'ai vu cette planche à découper là évidemment vous pourriez prendre aussi des retailles de bois de chez vous si vous en avez et j'ai aussi trouvé cet adhésif là effet marbre qui est vraiment beau et vraiment pas cher finalement pour votre plateau ça va vous prendre des belles poignées moi ici j'en ai choisi des dorés en quincaillerie alors là pour les étapes c'est ultra simple je pense que vous pouvez les deviner d'avance mais on va venir coller la planche sur l'adhésif alors vous faites un grand côté en premier puis les petits côtés et avoir un peu d'aide c'est pas de refus je vous dirais le seul risque avec ce DIY là en fait c'est d'avoir trop de bulles une surface un peu imparfaite mais nous on a trouvé que de lisser la surface avec une carte bancaire par exemple ça fonctionne super bien ma seule recommandation suite à mon expérience ça serait de pas peser trop fort avec la carte parce que vous pourriez créer des déchirures dans le papier d'ailleurs j'avais déjà acheté du vinyle marbre sur amazon et la qualité était nettement supérieure à celle du dolorama mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut quand même faire quelque chose de bien pour pas cher en fait ce que j'ai pas aimé aussi avec le vinyle du dolorama c'est qu'il est assez translucide comme il est fin donc on pourrait voir les traces du bois à travers peut-être mettre deux couches pour faire un plus beau fini il reste maintenant une seule étape à ce DIY là et c'est d'aller fixer les poignets donc vous pouvez les coller avec une colle hyper résistante ou ce que je vous conseille fortement percer le bois pour aller fixer les poignets avec des vis et voilà ce que ça donne on dirait un plateau qu'on aurait payé vraiment plus cher en magasin je suis vraiment impressionnée du résultat moi j'adore le marbre et le doré donc ça fait un beau look tendance pour pas cher et vous pouvez décorer votre plateau de plein de façons que ce soit avec des petits parfums, vos bijoux préférés, des décos de noël ou encore faire un petit espace bar j'ai même fait une deuxième version cette fois-ci plus rustique pour vous montrer qu'avec la même idée en fait on peut faire plusieurs thématiques on peut décliner à l'infini donc pour cet autre projet là moi j'ai tout simplement teint une planche que j'avais ici à la maison et j'ai vissé des petites poignées que j'ai aussi acheté en cacaillerie et ça fait un super beau plateau de service pour la cuisine ensuite on va faire des brumes d'ambiance pour la maison idée que je trouve super originale vous allez avoir besoin de petits flacons en vitre d'huile essentielle de votre choix idéalement dans le thème noël mais c'est vraiment comme vous voulez si vous voulez les utiliser aussi à l'année longue donc en fait le principe c'est vraiment simple on va faire des mélanges d'huiles essentielles vous pourriez aussi les utiliser seul s'il y a une odeur que vous aimez en particulier mais moi j'ai fait un mélange par exemple de sapin, de romarin et de bergamote et ça sentait super bon donc je vais vous écrire le nombre de gouttes que j'ai utilisées pour chacune des recettes mais vous pouvez les doubler si vous voulez que ça sente plus fort ici j'ajoute un peu de sel de mer à mon mélange pour émulsionner et ce que vous allez avoir besoin aussi c'est de l'eau distillée donc moi je suis venue remplir mes petits flacons avec une pipette pour pas faire de dégâts et c'est vraiment tout en fait après vous allez mettre le bouchon secouer comme il faut et vérifier si l'odeur vous convient toujours sinon vous avez juste à ajouter plus d'huile essentielle tout simplement pis aussi faut pas oublier les propriétés des huiles essentielles la prochaine brume que je vous présente c'est une anti-stress mais pour de vrai j'en revenais pas à quel point c'était simple avoir su j'aurais fait mes propres sprays maison beaucoup plus tôt en plus c'est 100% naturel pis ça fait vraiment beau dans les petites bouteilles vitrées mais en passant elles sont essentielles parce que ça protège les huiles essentielles des rayons du soleil et juste pour information l'huile et l'eau ne se mélangent pas comme vous le savez sûrement donc c'est pour ça que c'est important d'ajouter soit du sel de mer, de la vodka ou du vinaigre qui va permettre en fait à notre petit mélange d'émulsionner et évidemment en terminant je vous suggère de venir donner un nom à vos petits sprays et de l'écrire sur une belle étiquette noire avec un crayon effet craie si vous avez une machine d'ymo c'est encore mieux parce que c'est plus résistant hashtag wishlist Cynthia2018 la prochaine idée cadeau c'est un calendrier de l'avent réutilisable on peut le faire vraiment de plusieurs façons mais ce que vous allez avoir besoin c'est d'une branche par exemple une branche de bouleau moi j'ai trouvé ça en calcaillerie vous allez avoir aussi besoin de petits sachets ou enveloppes de papier blanc, de cordes de jute, de ciseaux, d'épingles à linge, de verdure, de crayons, de colle et de petits bonbons alors on va commencer par les petites enveloppes si c'était des sachets vous auriez beaucoup moins de travail à faire mais moi pour les personnaliser un peu plus je suis venue couper des petits rectangles sur le papier blanc pour coller éventuellement sur les enveloppes mais avant je me suis donné tout un devoir de calligraphie je suis allée chercher une belle typographie qui faisait un peu noël sur le site d'Aphone que je vous conseille fortement d'ailleurs si vous connaissez pas ça m'aide toujours beaucoup dans mes projets créatifs sinon si vous voulez gagner beaucoup de temps vous pouvez tout simplement imprimer des chiffres je n'y avais pas pensé je vous avoue j'aime tellement ça faire des petits bricolages comme ça que je me suis donné le trouble de tout dessiner les 24 cases mais on s'ouvrait beaucoup de temps de cette façon là une fois que c'est fait je viens coller tous mes chiffres sur mes enveloppes la prochaine étape ça va être de suspendre le bout de bois donc vous allez enrouler de la ficelle de jute de chaque côté bien solide puis ensuite encore avec la ficelle de jute on va venir se faire différentes longueurs donc évidemment 24 ficelles de différentes longueurs pour créer un plus bel effet puis aussi un petit côté pêle-mêle parce qu'il faut quand même se challenger à trouver les chiffres à chaque jour et au bout de chaque ficelle je suis venue fixer mes épingles à linge je vous conseille aussi de mettre une petite goutte de colle chaude pour fixer bien le tout sinon ça sera pas aussi solide que vous pensez dernière étape au goût décorer votre branche avec une petite verdure et c'est déjà tout vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire c'est à dire remplir chaque petite enveloppe avec des petites confiseries de votre choix des chocolats, des cannes et tout ça donc voilà tout le monde c'était mes 4 DIY pour vous j'espère vraiment que vous les avez aimé vous me direz dans les commentaires d'ailleurs c'était lequel votre préféré avant de partir soyez bien sûr d'être abonné et d'activer les notifications avec la petite cloche comme ça vous allez pas manquer mes prochaines vidéos d'ailleurs la semaine prochaine ça sera un get ready with me de noël donc un look complet réveillon et si en attendant vous voulez plus de contenu je vous invite à rejoindre ma chaîne de vlog Cynthia Duluth vlog en ce moment en film les rénovations de ma salle de bain donc si vous aimez la déco je pense que ça va vous plaire un gros merci d'avoir été là tout le monde je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine bye